Donc, ils avaient un grand plan derrière. Mais Dieu, tellement Dieu n'aime pas les mensonges, tellement Dieu n'aime pas les cacheteries, tellement Dieu n'aime pas les cache-cache, Dieu fait afin que la vérité sorte. Dieu fait afin que la vérité triomphe. Voilà pourquoi ces fameux, soi-disant diasporas qui veulent dégager mes chevaux pour cent, mais la majorité sont des francs-maçons. Et cette majorité-là encourage le désordre total au Congo. Voilà pourquoi les dames hier qui étaient avec nous, les dames du vivre ensemble, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont pris d'autres chemins. D'autres chemins parce qu'elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas être avec cette diaspora mensongère. Ah oui ! Elles ont bien compris. Mais malheureusement, dans la vie, quand vous pointez des doigts, ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui boivent le sang, il ne faut pas aller vers eux, être leur ami, parce que c'est quoi ? Ils vont finir par vous empoisonner. Parce que M. 8%, lui-même, il avait su bien dire, quand je partirai, je n'irai pas seul. Ah oui ! Tous ceux qui ont pris mes guéris vont me suivre parce que l'argent que M. 8% donne à tout le monde, ceux qui aiment être corrompus, l'argent qu'il leur donne. Il a travaillé cet argent. Travaillé à partir de ses féticheurs. C'est de l'argent qui ne sont pas propres. On va vous donner comme ça. Non ! Vous croyez l'argent que M. 8% vous donne, c'est exactement comme l'argent que vous allez retirer dans une banque, au guichet, ou sur les distributeurs ? Ce n'est pas pareil. Cet argent, M. 8%, ces féticheurs, ont travaillé bien cet argent. Maintenant, ceux qui courent pour prendre cet argent, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être bousillés. Bousillés dès que M. 8% tombera. Mais vous allez entendre, pas mal sur la place de Paris ou ailleurs tomberont aussi. Beaucoup vont apprendre un tel est décidé, un tel est décidé, un tel est décidé. Mais oui ! La vérité triomphera. La vérité triomphera. Pasteur Tommy Bousquillet, il sait qui sont les vrais et qui sont les faux. Il sait ! Il sait ! La vérité triomphera. Et la vérité finira toujours par triompher. Donc, assez que les gens viennent me tuper, les gens dans la place de Paris. J'en ai marre ! J'en ai marre ! La majorité des présidents des associations, ici sur la place de Paris, ont pris l'argent de M. 8%. Ah oui ! Parce que ce sont des francs-maçons. Des francs-maçons, entre eux, ne peuvent pas se faire du mal. Nous, les vrais, nous voulons le départ de M. 8%. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des maçons. Mais entre les maçons, il ne faut pas que M. 8% déguerpisse. C'est le plan. Parce que le mal est le mal. Est-ce que le mal peut vouloir du mal de l'autre qui est mal ? Non ! Le mal défend la cause du mal. Le bien défend la cause du bien. C'est comme nous, les vrais, nous défendons la cause du peuple congolais parce que nous connaissons la vérité. Et nous connaissons que ce peuple est martyrisé. Ce peuple est assassiné violenté sexuellement, enterré vivant ou vivante. Oui ! Parce que M. 8%, ce qu'il avait fait au cardinal, enterrer le cardinal Émile Biahinda vivant, il a pris le coup. Donc, il le répète au peuple congolais parce que la majorité enterrée vivant ou vivante. Vous verrez le jour quand M. 8%, il y aura pas mal de fosses communes qu'on va découvrir dans Brazzaville. Il y aura pas mal parce que les satellites qui sont en haut des Occidentaux, ils voient tout. même en RDC, le jour que Kabila tombera, vous verrez, il y aura pas mal des fosses communes. Voilà pourquoi les francs-maçons ont signé des pactes entre eux de protection. On l'appelle sa patte de protection. Tu me protèges, moi, le franc-maçon, toi aussi, je te protège. C'est comme ça qu'ils ont signé. Donc, M. 8% dit à Kabila, Kabila, tu me protèges, moi, je te protège. Paul Kagame dit, Kabila, je te protège, je te protège, Sassou. Alors, Ali Bongo, le cafard, il dit, Sassou, je te protège, tu me protège. Kabila, vous me protège. Paul Kagame, vous me protège. Parce que ce sont des francs-maçons. Mais est-ce que les francs-maçons dépassent Dieu? Non. Parce que Dieu, il a ses éléments sur terre qu'il est en train de façonner pour en découdre avec les francs-maçons. La victoire appartient au peuple et nous allons triompher, nous les vrais. Parce que nous allons balayer tout ce qui est système maçonnique. Les francs-maçons aiment bien violenter sexuellement leur propre nièce. Mais eux, ils n'appellent pas ça « viol ». Eux, ils appellent ça être courageux. C'est avoir du courage. Mais c'est un viol. Mais les francs-maçons ne connaissent pas le mot « viol ». Vous avez même des gens qui ont violenté sexuellement leur propre soeur. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce que ce sont des francs-maçons. et même les maçons-là qui sont dans le net qui me regardent, ils vont dire « Mais lui, il est très intelligent. lui, comment il sait tout cela ? » Mais allez demander à Dieu, le Père Triateur. Dieu dit « Même si vous êtes, vous allez dans un trône où ce qu'il fait noir, je vous vois. » Il sait toute chose. Et Dieu donne l'inspiration à ses « ois ». Ceux qui lui appartiennent leur donnent la connaissance, la connaissance de voir, la connaissance après de dire. Cette diaspora qui sont des francs-maçons de la majorité ont cru Georges Passy est un métisse, il n'est pas somme de peau comme nous. Nous pouvons jouer avec lui. Mais, détrompez-vous. Georges Passy, métisse, mais est bien né au Congo-Brazzaville. Est un Congolais né au Congo-Brazzaville. Né d'un père congolais. la mère elle est de France mais née d'un père congolais et née sur le sol congolais. Et un Congolais. Parce que sur les papiers français, européens, il sait bien écrire né au Congo-Brazzaville. Ils ne disent pas né à la planète Mars. Non. Ils ne disent pas né en France. Non. Mais né au Congo-Brazzaville. Parce qu'ils savent par des documents que M. Passy est né au Congo-Brazzaville. Voilà. Les francs-maçons seront toujours dénoncés et pointés de douleur. Excusez-moi un instant. Allô? Oui, bonjour. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Il fait très très tôt. Maman, à où elle était, j'en ai à cette heure-ci. Elle ne vient jamais à cette heure-ci. Elle arrive ici vers les 14h, 15h ou 16h. Elle ne vient jamais de nous. Regardez-le. Vous-même, vous allez comprendre. Oui. Oui, oui, elle est là. Merci, au revoir. Non, je veux qu'on l'appelait. Non, ce n'est pas versé. Donc, ce que j'étais en train de dire. Je suis encore venu. Ce que j'étais en train de dire. Les francs-maçons ne peuvent pas en découdre avec M. 8% parce que ceux des salles, la majorité de la diaspora des salles, sont des francs-maçons. sont des amis à M. 8% parce que M. 8% lui-même est un franc-maçon. Comment un franc-maçon peut combattre un franc-maçon ? C'est impossible. Il n'y a que des gens vrais, des gens de Dieu, qui peuvent combattre M. 8%. Parce que, quand vous regardez, il y a des anges de lumière et il y a des anges de ténèbres. Est-ce que les anges de lumière et ténèbres peuvent marcher ensemble ? Non. L'ange de ténèbres cherchera à attaquer l'ange de lumière. Mais l'ange de lumière écrasera l'ange des ténèbres. C'est comme sur Terre. Vous avez des gens qui sont sorciers, qui aiment manger la chair humaine, mystiquement. Ils les transforment en cochons ou en moutons. Et ils les mangent. Maintenant, vous avez des sorciers qui sont là pour détruire les sorciers qui mangent la chair humaine. qui les transforment en moutons ou en cochons. Ah oui ! Et ceux qui vont me suivre, qui sont des sorciers, diront, comment M. Passy connaît tout cela ? Parce que j'ai la connaissance qui vient de Dieu. Dieu le Père me donne cette connaissance. Ah oui ! Être avec Dieu, c'est une force que d'être avec les démons. Moi, ma vie, je n'ai jamais voulu sacrifier ma vie pour des billets d'argent. Mais les francs-maçons aiment beaucoup les billets d'argent. C'est comme ceux qui aiment être corrompus qui se disent, je serai demain ministre au Congo. Vous rêvez ? Vous croyez que le Congo de demain, Brazzaville, les gens vont venir comme ça ? Je suis ministre. Les gens vont venir comme ça ? Je suis président. Non, c'est fini cette musique. Toute décision viendra du peuple. Le peuple congolais décidera qui doit être président, qui doit être ministre. Et selon les connaissances et les capacités intellectuelles, d'études que tu as eues à faire. Les gens se disent, ils vont venir au pouvoir comme ça. Mais non ! Non ! Parce que nous allons installer dans les nouvelles républiques, plus question de faire des coups d'État. parce que celui qui va essayer, il sera arrêté et jugé. Et il sera décapité sur la place de la guillotine. Que nous mettrons un nom dans un coin, on mettra la place de la guillotine. Comme exactement la place de Concorde. Hier, ils appelaient cette place la place de la guillotine. L'histoire, elle est bien à connaître, l'histoire. Pierre Anga, s'il avait perdu sa vie, c'est parce que parmi les éléments que Pierre Anga avait confiance, il y avait des traîtres. Parmi ces traîtres, c'était des francs-maçons. Et Pierre Anga lui-même n'était pas un franc-maçon. Parce qu'un franc-maçon ne peut pas découdre avec un autre franc-maçon. Donc, cette diaspora ont voulu ramener pas mal dans des pâteaux. ont voulu amener pas mal dans une distraction terrible. Mais Dieu a fait que non, 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 non. Et ces francs-maçon ont planifié avec des gens de la DST avec une dame et deux, une autre dame française qui sont des agents policiers pour pouvoir m'attraper, me kidnapper. Mais il fallait un plan tangible. Il fallait un plan tangible. cherché de la DST, de la DST antitéoriste. Est-ce que je suis un terroriste ? Non. Mais c'est quand même grave. Mais c'est quand même grave. Et par qui ? Par ceux que j'avais confiance. Par ceux dont nous allons avant devant l'Assemblée nationale crier. Et c'est ceux-là qui rêvent de pouvoir diriger un jour le Congo. Mais ils ne vont jamais diriger le Congo. La France peut vous former pour être des petits préfets, mais vous n'aurez jamais cette occasion. Parce que les résistants de chaque pays africains qui veulent en découdre avec les dictateurs ne vont jamais accepter cela. Parce que nous, nous tous qui se sommes levés, nous voulons en découdre avec toute la dictature afin qu'il n'y ait plus jamais encore des dictatures en Afrique. Parce que le peuple africain a trop subi et subi. Pourquoi ? À cause toujours des francs-maçons. Des traîtres. Des francs-maçons. Et c'est eux encore qui font que M. Louis-Pourson soit toujours là. Ils adorent M. Louis-Pourson. Ces francs-maçons-là qui aiment les documents, qui sont toujours dans des salles de la majorité. Vous les avez vus dans des grandes marches, dans des grands sitings tout le temps. Non ! Même quand on a allé crier à l'effet, nous, nous les autres, est-ce qu'ils étaient là ? Hum ? Vous voyez ? La vérité triomphera et la vérité continuera toujours à triompher. Donc ça, c'est la série 1. Et il y aura une série 2. Peut-être ce soir. Ou peut-être cet après-midi. Selon le devoir que Dieu me montrera, que Dieu me dira. Donc passez une excellente bonne journée. Et bon samedi. Et également demain nous serons dimanche. Bon dimanche aussi également. Passez un très bon samedi aujourd'hui. Le 8 avril. Que Dieu vous garde bien. Le 8 avril 2017. Que Dieu vous garde bien. Que Dieu nous garde nous tous. Et que Dieu puisse faire que les vrais puissent en découdre avec les dictateurs. Mais les francs-maçons ne pourront jamais découdre avec les dictateurs. Parce que la majorité de ces dictateurs sont des francs-maçons. Et les francs-maçons entre eux sont des petits frères et grands frères. Et ne peuvent jamais se coup de poignet. Voilà. Et le message est clair. Donc vous étiez en direct avec Georges Passy. Le Tché africain. L'homme qui veut une Afrique nouvelle. Une Afrique de prospérité pour tous. L'homme qui veut que le peuple africain mange à sa faim. L'homme qui veut que le peuple africain ait accès aux soins médicaux. L'homme qui veut que le peuple africain ait accès à l'éducation nationale. Car l'éducation nationale c'est la clé numéro un pour tous. Il n'est pas question qu'on empêche aux autres d'aller à l'école parce qu'ils sortent des familles pauvres. C'est injuste. Moi je suis là pour la justice et je dis éducation nationale pour tous. Et les grands voleurs. Ceux qui aiment détourner l'argent. Ceux-là. Quand dans les nouvelles républiques on tombera sur quelqu'un de véreux qui détourne de l'argent. Il sera transféré en justice et la justice décidera. Parce que les voleurs on n'en voudra plus dans la nouvelle république. Au Congo Brassafil ou ailleurs dans d'autres pays africains. Parce que nous travaillerons chaque pays africain ensemble. Pour une Afrique meilleure pour tous. L'Afrique n'est pas un royaume. Donc les dictateurs. Vous qui me suivez en direct. Écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. L'Afrique n'est pas un royaume. Donc si vous croyez que vous allez dire. Fiston, tiens, prends, deviens président. Neveu, tiens, deviens président. Vous avez menti. Donc passez une excellente bonne journée. Et à bientôt. Vous étiez en direct avec Georges Passy. Tout à l'heure je ferai quelques minutes le programme, une vidéo en direct sur les mèches. Les mèches. Voilà. Que Dieu vous garde. Et à bientôt. Là je vais faire une autre émission tout à l'heure sur les mèches. Que Dieu vous garde. Bye. Zouez. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021